... Moi, je vais traiter d'un point particulier qui est celui de la question de l'oral. En prenant comme point de départ l'oral du baccalauréat, mais je ne vais pas du tout rester sur l'oral du baccalauréat, je vais plutôt parler de façon générale de ce qu'est l'oral. Voilà. Alors, j'en profiterai pour taquiner un petit peu Pierre Mathieu sur la question de l'oral du baccalauréat, mais il ne m'en voudra pas, je l'espère. Alors, moi, quand l'annonce d'une épreuve orale est parue, j'ai éprouvé deux types de sentiments. Je suis à la fois absolument réjouie qu'il y ait enfin un oral d'une certaine importance au baccalauréat. Je suis en même temps inquiète parce que je pense qu'en amont, il n'y a pas nécessairement tout l'enseignement qui devrait y avoir. Et donc, mon exposé va tourner autour de cette question, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'oral du baccalauréat fonctionne. Alors, tout à l'heure, Pierre Mathieu a évoqué les premiers temps du baccalauréat où il était entièrement oral. Alors, c'est vrai qu'au moment où l'université impériale se met en place, l'enseignement du bac est entièrement oral, mais comment cela se passait-il ? C'est-à-dire que les candidats arrivaient avec une lettre de recommandation. Et donc, l'oral, c'était l'examen de la lettre de recommandation du candidat. Alors, depuis, vous pouvez toujours essayer lors d'un oral d'examen, je crois que ça ne marche plus tellement et c'est plutôt mieux. Donc, le baccalauréat s'est fossilisé. C'est vrai que c'était absolument nécessaire de revenir dessus. Alors, lorsque le travail sur le baccalauréat a été mis en place, un document est sorti dont la couverture doit dire quelque chose à Pierre Mathieu, qui est donc le rapport qu'il a remis. Il est question de grand oral. L'expression est également employée de rituel de passage, adapté à ce qui attend les élèves dans l'enseignement supérieur et peut se dérouler en langue étrangère. Alors, je trouve ça intéressant, mais en même temps, pour moi, ça me posait un certain nombre de problèmes. à savoir que le modèle, c'est véritablement le modèle de Sciences Po. C'est l'examen tel qu'il apparaît là. Alors, je ne dis pas que ce sera ça, mais tel qu'il apparaît là, ça ressemble très, très fort à ce que les étudiants passent en cinquième année de Sciences Po ou bien dans les différents concours. Donc, le modèle qui est derrière, c'est celui-là. Et quand on dit langue étrangère, on pense à l'anglais. On n'imagine pas qu'un élève puisse demander à passer l'oral en bambara ou en singalais parce que c'est la langue qui parle chez lui. Donc, je ne crois pas qu'il aurait le jury pour lui permettre de le faire. Donc, il y a derrière ce modèle qui a peut-être un sens. Ce n'est pas quelque chose que je rejette, mais je veux dire que le modèle qui est projeté, c'est le modèle de cinquième année d'université et qui est directement implanté dans le... enfin, donné à des élèves qui sont en fait en cinquième année d'études secondaires et non pas cinquième année d'études supérieures. Alors, la brochure qui est parue, la brochure du ministère, dit savoir s'exprimer dans un français correct. Donc, déjà, elle rejette la langue étrangère et elle indique aisance à l'oral. Et puis, elle définit échange permettant d'évaluer la capacité à analyser en mobilisant des connaissances. Il y a donc une orientation qui est différente. Alors, savoir ce que c'est que le français correct, je crois que c'est quelque chose qui risque aussi de poser un certain nombre de problèmes et ce sont ces problèmes-là que je vais développer parce que c'est difficile de définir ce qu'est le français correct. Alors, maintenant, l'interprétation journalistique. Les journaux ont saisi cette épreuve avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous voyez l'éloquence ou le grand retour de l'art moratoire et puis coaching. J'ai pris, enfin, coaching, donc, pour bien préparer vos oraux. Et on voit ici une représentation de l'oral, de ce grand oral qui n'est ni l'oral du baccalauréat tel qu'il existe actuellement puisqu'il existe quand même des épreuves orales de baccalauréat, ni l'épreuve, je pense, de Sciences Po, même si je ne connais pas. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'épreuve de Sciences Po un caractère théâtral comme ça et une salle qui est vraiment dans une extase orgasmique devant la prestation de l'orateur. Et je crois qu'on attend tout à fait autre chose. Donc, il y a un malentendu sur ce qu'on attend de cet oral. Il faudra sans doute le clarifier. Alors, l'arrêté du 16 juillet, vous ne voyez peut-être pas le bas de la... J'ai mis les références en bas des diapositives. L'arrêté du 16 juillet, il dit simplement un oral. Et c'est vrai que l'oral va être défini par la suite. Et ce que nous disent les gens qui ont travaillé sur les genres, ce qu'on appelle les genres académiques, en particulier Swells, qui est un théoricien anglo-saxon, il explique que les genres académiques, c'est-à-dire la manière dont les... ce qui définit le contenu réel d'une épreuve, en fait, il est formaté non pas tant par les textes réglementaires que par les pratiques elles-mêmes. C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, la définition d'une épreuve de... je ne sais pas, l'épreuve de philosophie, du baccalauréat, l'épreuve de... l'épreuve orale du CAPES, enfin, peu importe, ou de professeur à des écoles, la définition institutionnelle ne vous dira pas grand-chose. En revanche, les annales vous expliqueront ce qu'est cette épreuve. Et donc, c'est l'ensemble des prestations effectuées par les acteurs et les jugements qui sont portés sur ces prestations qui déterminent le genre. Autrement dit, sur un nouvel oral, nous ne savons pas ce qu'il deviendra. Nous le serons quand il aura été mis en place, quand il se sera rodé, et quand il se sera situé par rapport à des modèles qui sont des modèles tout à fait concurrents. Alors, il se trouve que dans le même temps, dans la société, courent beaucoup de représentations extrêmement favorables de l'oral, mais c'est l'oral de l'éloquence, c'est-à-dire une prestation d'apparat et un certain nombre de films, par exemple, ou de pièces, ont mis en évidence la possibilité pour des enfants d'origine modeste d'être transformés par un pygmalion qui leur apprend le beau langage. C'est ce qu'on appelle aussi des exceptions consolantes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a réussi à transformer une personne dans la sortant de son milieu en lui donnant un certain nombre d'indicateurs qu'on a transformé toute la société. Donc, je pense que derrière quelque chose que j'approuve tout à fait, qui est l'idée d'un oral au baccalauréat, il faudra que beaucoup de précautions soient prises pour arriver à clarifier les choses. Dans ce qui se passe aussi actuellement, par exemple, une prestation du type « ma thèse en 180 secondes », les candidats qui l'emportent, ils l'emportent parce qu'ils ont réussi à avoir quelques métaphores intéressantes, à avoir un exemple qui fait choc, etc. Donc, il y a un côté un petit peu spectacle derrière auquel il faut faire attention. Alors, c'est quand même une chance que l'oral réapparaisse parce qu'il a toujours été quand même, l'école a toujours eu des problèmes avec l'oral. En 1925, des instructions officielles qui insistent sur l'oral, mais sur un oral qui n'existe pas, enfin, je veux dire, parler en phrase complète. Alors, il est vrai qu'on connaissait, je veux dire, peu l'oral. C'est-à-dire, ça fait au moins 35 000 ans que l'homme parle, mais l'observation de l'oral, elle n'a été permise qu'à partir du moment où on a eu des enregistrements. Et le premier linguiste à avoir utilisé véritablement des enregistrements oraux, c'est Ferdinand Bruno en 1911. C'est-à-dire qu'avant 1911, tout ce qu'on a pu dire sur l'oral, c'était à partir de ce qu'on entendait et à partir des éléments écrits. On a utilisé, par exemple, le théâtre pour parler de l'oral. Or, le théâtre, c'est de l'écrit. C'est de l'écrit qui est oralisé. Donc, l'école avait une représentation incomplète. Et dans les classes, ça a toujours été un problème. Dans le rapport qu'avait fait Philippe Koulos en 2013, alors que les instructions, les programmes assistaient quand même sur l'oral, les programmes précédents, aussi bien les programmes 2002 que les programmes 2008, il dit que ce qu'on sait faire dans les classes, c'est la récitation. La récitation, c'est une activité qu'on maîtrise bien, mais est-ce qu'il y a un autre travail d'oral ? Sans doute, mais c'est marginal et c'est expérimental. Enfin, c'est très peu développé. Et récemment, lorsque nous avons écrit les programmes 2015, mis en application en 2016, nous avons donné une place très importante à l'oral. Et certains professeurs, enfin, beaucoup de professeurs ont reçu cela très positivement, mais il y a tout de même eu des organisations qui nous ont dit que ça ne servait à rien de travailler l'oral. Notamment, cette organisation-là, le GRIP, qui nous dit l'oral, à quoi ça sert ? parce qu'il n'y a pas de connaissances à appliquer en oral. On ne peut pas faire une leçon. Donc, ce qui est bien, c'est ce qui se fait sous la forme de leçons. Donc, il y a une sorte de refus de travailler cette question-là avec l'idée aussi que l'oral, tout le monde le possède. Donc, il n'y a pas de raison de travailler en classe. Alors, il y a quand même... L'oral se situe quand même par rapport à des demandes qui sont adressées à l'institution scolaire et qui sont des demandes contradictoires. On dit privilégier l'écrit en raison de sa supériorité intellectuelle et sociale. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne possède pas l'écrit, qui est en situation d'illettrisme, est actuellement en très grave difficulté sociale. C'est quelque chose qui est absolument incontestable. Donc, c'est... Et en plus, on sait que l'écrit, en gros, s'apprend nécessairement à l'école. Même si la famille contribue de différentes façons, c'est l'école qui fournit le foyer de formation à l'écrit. Et l'oral, pourquoi enseigne ? Demande-t-on à l'école aussi d'enseigner l'oral ? Eh bien, pour assurer la paix sociale. C'est-à-dire compenser les inégalités familiales dès l'enfance, préserver la norme de la langue française. Et puis, beaucoup, très souvent, c'est indiqué civiliser les adolescents. Les adolescents qui sont des êtres difficiles à manipuler, en leur faisant travailler l'oral, social, on va leur permettre finalement d'être des individus plus sociaux. Et puis, une autre motivation qui est finalement un peu contraire aux précédentes, en tout cas à celle de la compensation des inégalités familiales, c'est préparer à la compétition. C'est-à-dire qu'on va, on demande aussi à l'école de préparer, quand je dis école, j'entends tout le système scolaire, ce n'est pas spécialement l'école primaire, de préparer des individus à la compétition. Donc, travailler des formes d'oraux qui ne sont pas celles de la vie ordinaire, de l'usage ordinaire. Et ces injonctions contradictoires sont constamment envoyées à l'école avec, évidemment, des applications qui ne peuvent pas arriver à concilier tout ce qu'on demande à l'école de faire. En raison aussi de la diversité des publics. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une supériorité de l'écrit sur l'oral ? Parce que dans les écoles, enfin, dans l'école, l'oral, l'enseignement de l'oral est en compétition avec l'enseignement de l'écrit. C'est perçu comme cela. Alors, il y a des raisons de la prévalence de l'écrit. Je les ai évoquées, c'est-à-dire l'importance sociale et culturelle de l'écrit. Mais, il est assez souvent affirmé que les cultures écrites sont plus raffinées. C'est quand même, c'est la perception occidentale et on a aussi des éléments montrant qu'il y a des modes de pensée qui sont permis par l'écrit qui ne sont pas permis par l'oral. En particulier, ça a été montré l'idée de pouvoir organiser des listes, organiser des tableaux. C'est quelque chose qui est permis uniquement par l'écrit et qui n'est pas permis que l'oral rend extrêmement difficile. Et puis, on a pu montrer aussi qu'apprendre l'écrit contribue au développement cognitif. Mais, ce que l'un des spécialistes de cette question qui est Goudi a montré, c'est que l'école souligne le rôle des multiplicateurs de l'écrit. C'est-à-dire que l'école est fondée très largement sur l'écrit. Donc, il est vrai qu'on gagne du prestige avec l'écrit, mais c'est un mouvement circulaire. Donc, ce mouvement circulaire va contribuer à éjecter l'oral des préoccupations scolaires. Alors, on peut répondre à ces arguments aussi un certain nombre d'éléments. D'abord, que les cultures orales sont très sophistiquées. Tous les anthropologues qui ont étudié les cultures orales, par exemple, là, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est tout à fait en bas de la diapositive. Walter Hong, qui a travaillé sur les populations, enfin, des populations nord-américaines qui ont une culture très fondée sur l'oral, montre qu'il y a beaucoup de choses extrêmement fines. Et il y a, par exemple, je vais aussi donner le cas d'un illettré qui a pu produire des œuvres extrêmement intéressantes, c'est Homer. Puisque l'Iliade et l'Odyssée sont quand même produits par celui qu'on appelle Homer, à une époque où l'écriture avait disparu de Grèce, c'est entièrement de la littérature orale que nous connaissons par écrit, mais on peut quand même considérer que c'est une littérature de qualité. donc rejeter l'oral comme on le fait et enfin, je suis un peu militante mais je ne suis pas contre l'écrit, j'ai passé ma vie à travailler sur l'écrit mais je veux dire cette concurrence entre écrit et orale, je crois qu'il faut vraiment la reconsidérer. Et puis surtout ce qui contribue véritablement au développement cognitif c'est l'éducation et la culture scolaire qu'elle passe par l'écrit ou qu'elle passe par l'oral. Alors il y a un travail qui a été fait aussi par des anthropologues par Skribner École qui ont travaillé sur une population du libérial population vaille dans laquelle il y a une alphabétisation qui est faite à l'école et en dehors de l'école au moyen d'ailleurs de différents systèmes d'écriture. Ils ont montré que les compétences d'analyse de la langue étaient beaucoup plus développées chez ceux qui avaient l'écriture accompagnée par l'éducation scolaire que ceux qui avaient l'écriture donc la possession simple de l'écriture par l'éducation la transmission locale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer au seul écrit le développement cognitif c'est l'écrit accompagné par l'éducation scolaire qui est très largement par toute la culture scolaire. Et puis ensuite l'activité orale et c'est ce que je vais montrer est très exigeante sur le plan cognitif. On a l'impression qu'elle est facile parce que tout le monde parle mais elle est quand même très exigeante et c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Donc il faut absolument se méfier de notre endocentrisme. Nous sommes dans une culture de l'écrit donc nous nous sommes au sommet de l'évolution humaine nous sommes les meilleurs il faut un petit peu décaler ça et essayer de se dire qu'il y a des des manières d'envisager les choses qui sont différentes et se placer plutôt du point de vue de l'anthropologue que du spécialiste de l'écrit que nous sommes tous et surtout ne pas mettre en concurrence écrit et orale. Alors je vais essayer de indiquer en quoi c'est exigeant sur le plan cognitif malgré un certain nombre de malgré cette apparence de facilité. Là c'est le modèle avec lequel je suis pas d'ailleurs entièrement d'accord développé par Levalte qui explique que lorsque on produit du langage on met en branle simultanément dans des temporalités qui n'ont pas exactement les mêmes échelles trois modules. Le module conceptualisateur on cherche des idées. Le module formulateur on cherche à les mettre en forme. et le module articuleur on active les organes de la parole pour prononcer. Mais en même temps que je suis en train de prononcer les mots que je suis en train de dire je suis en train de penser à l'idée qui va suivre donc je travaille comment dire comme en traduction simultanée comme un traducteur simultané qui entend le discours de la personne qui doit interpréter et qui doit en même temps prononcer son propre discours. Cette tâche-là nous la faisons constamment. Nous sommes en train de penser de chercher la formule et d'articuler d'où un certain nombre d'erreurs. Alors il y a une étape intermédiaire qui est observable disons à l'imagerie médicale ou autrement la subvocalisation c'est-à-dire qu'avant même de parler de prononcer les mots je suis en train de me faire le schéma phonétique qui va me permettre d'activer les bons muscles vocaux. Donc c'est un travail que nous avons entrepris dès notre naissance mais c'est quand même un travail qui continue à se faire. Et dans le même temps nous écoutons il y a une boucle nous écoutons à peu près ce que nous disons à tel point que lorsque nous parlons que nous avons un casque et que nous n'arrivons pas à entendre ce que nous disons nous sommes perturbés. Et cette boucle-là nous activons ici le module de compréhension qui nous permet de corriger. Donc pour faire pour accomplir cet exploit nous mobilisons toutes les connaissances que nous avons et en particulier si on a des formules toutes faites plus on a de formules toutes faites plus on a de schémas disponibles plus la production sera facile. Et du point de vue du lexique j'ai indiqué deux termes sous le mot lexique lème et forme fléchie les lèmes ce sont les formes de base mais si par exemple on a plus facilement le mot travail que le mot travaux il est plus facilement disponible le mot travaux c'est la forme fléchie au pluriel de travail donc selon ce qui est disponible on va mobiliser l'un ou l'autre et pour donner un exemple disons intuitif ou empirique de l'effort que demande la prise de parole si vous êtes en train de conduire et que vous parlez en même temps vous savez bien que simplement parler il y a une charge d'attention qui fait que la conduite est moins efficace moins dirigée et plus encore si vous parlez au téléphone parce que lorsqu'on parle au téléphone les formants de la voix s'organisent autrement et on a des manières de communiquer qui sont finalement plus ordonnées donc il y a toujours un effort cognitif derrière cette chose qui paraît très facile et Barth disait qu'il y a aussi une des particularités qui est que la parole est irréversible alors il dit on dit toujours verba volant scripta manent mais en réalité c'est l'inverse quand on a prononcé quelque chose c'est prononcé définitivement donc la boucle de correction que l'on fait c'est une boucle dans laquelle on est obligé de reprendre qui est un peu plus complexe il dit la parole est irréversible soit on ne peut reprendre un mot sauf à dire précisément qu'on le reprend c'est à dire qu'on va dire j'ai dit ça pardon je voulais dire donc on est obligé de donner un certain nombre de signaux on commente ici raturer c'est ajouter je veux gommer ce que je viens d'énoncer je ne puis le faire qu'en montrant la gomme elle-même je dois dire ou plutôt je me suis mal exprimé paradoxalement c'est la parole éphémère qui est indélébile non l'écriture monumentale et c'est je trouve que c'est extrêmement juste à la parole on ne peut que rajouter une autre parole le mouvement correctif etc donc c'est quelque chose qui est assez important parce que ça suppose un travail extrêmement particulier d'où des des altérations des spécificités dans ce que souvent on appelle la langue orale c'est pour ça que je reviens sur le 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 dépliant du ministère qui disait une langue une langue correcte une langue correcte c'est vrai mais ça pose un certain nombre de problèmes ça pose aussi la définition de ce qu'on attend à l'oral or on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une langue orale de même on devrait dire il n'y a pas une langue écrite ça va beaucoup la production va beaucoup dépendre évidemment des connaissances sur le thème sur le lexique et sur sa disposition je vais commenter le bas de la diapositive mais je vais d'abord donner un exemple d'une enquête qui a été faite à Aix qui est le laboratoire où il y a un grand laboratoire de recherche sur l'oral où on a demandé à différentes personnes de s'exprimer à propos des différents sujets et notamment des sujets qu'ils connaissaient bien ou non et donc demander à quelqu'un d'un métier considéré comme un métier relativement subalterne mais qu'il maîtrise bien de s'exprimer sur son métier et après lui demander de s'exprimer donc c'est dans des entretiens sur des sujets plus ordinaires lorsque la personne parle de son métier elle emploie énormément de termes techniques elle a finalement des énoncés qui sont plus longs qui sont plus denses dans lesquels par exemple sur le plan grammatical il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle des sujets lexicaux au lieu d'avoir le sujet il, il, il la personne emploie davantage des sujets par exemple quelqu'un qui travaille dans une station d'épuration va dire l'épuration pose problème quand et non pas ça pose problème quand ou ça pose problème d'épurer alors c'est pas lié à la culture de la personne c'est lié à la connaissance qu'elle a du sujet donc on peut bien imaginer que dans un oral d'examen ce qui est le plus important c'est d'abord effectivement la maîtrise du sujet c'est trivial de le dire mais c'est pas les cours de coaching où on va vous apprendre un certain nombre de techniques qui sera l'élément le plus fort donc la situation les enjeux aussi évidemment par exemple les enjeux affectifs vont modifier les formes de parole et sur le plan grammatical ce qu'on observe c'est évidemment les reprises je viens d'en faire les hésitations les coupures ici j'ai transcrit un petit passage enregistré dans une classe de sixième je donnerai d'autres petits exemples dans cette classe là les enfants sont en train les élèves sont en train de parler du positionnement dans la classe il y a des enjeux affectifs il y a des enjeux institutionnels et la petite qui parle dit en fait moi je suis entre je suis entre par exemple entre Asna et je suis d'accord avec donc on voit bien qu'elle est en train de fabriquer ce qu'elle est en train de dire elle n'a pas son discours qui est déjà prévu et lorsqu'on est en train de fabriquer son discours j'en ai pas mis dans cet exemple très souvent on s'arrête par exemple après le déterminant on dit c'est le c'est le moment où on marque la pause et on cherche le mot qui vient après c'est à dire qu'on a d'abord donné la structure grammaticale et on va chercher le contenu après donc c'est le travail qui s'opère lors de la prise de parole on a l'habitude également je viens de le faire d'ailleurs je vais commenter ce que j'ai fait mais on a l'habitude de décompacter l'information c'est à dire plutôt que de dire ma soeur n'est jamais allée en Afrique on va donner des éléments les uns après les autres c'est à dire donner des blocs d'informations par exemple et l'information verbale qui est importante va venir vers la fin non pas parce qu'on parle allemand mais parce qu'on a déjà posé complètement le cadre et on ne peut pas écrire moi ma soeur en Afrique elle n'y est jamais allée mais si vous l'entendez à aucun moment vous serez surpris d'entendre ces formules là et de même pour éviter de conjuguer on va employer des ruses si je prends un mot comme enfin un verbe comme le verbe prendre par exemple qui est un verbe très courant il a quand même 22 formes orales c'est à dire il y a pronion prie prisse prie prenait prire tout ce qu'on veut au moment où je parle je ne vais pas aller chercher le verbe puis aller chercher dans la boîte fin du verbe morphologie verbale pour mettre la petite forme et l'ajuster je vais prendre la plus disponible il y a trois formes qui sont disponibles il y a les infinitifs les trois premières personnes du singulier du présent et le participe donc je vais prendre l'une de ces formes là c'est pour ça que je vais employer plutôt le on que le nous parce que nous ça m'oblige à conjuguer et que je vais également avoir des semi-auxiliaires dire on va se promener plutôt qu'on se promènera voilà donc ça fait partie des économies de de production et ces économies de production elles sont utiles aussi à la réception c'est à dire si vous faites des phrases extrêmement longues avec des une grande complexité morphologique des formes qui sont très très compliquées vous avez des chances que votre interlocuteur mette du temps à comprendre d'autant que pendant qu'on écoute on active les zones de production de la parole c'est à dire que pour écouter on se remime une partie de ce qu'on vient d'entendre évidemment de façon inconsciente donc on a finalement les ratés de l'oral sont efficaces alors pas dans les circonstances où ce qu'on juge c'est l'éloquence au sens classique voilà alors deuxième point que je voulais voir avec vous la question des marques sociales c'est un point qui va être quand même très important très important à l'oral alors sur quoi se fixe l'identification de l'appartenance sociale d'un locuteur en grande partie à des stéréotypes alors dans le dossier de presse du ministère il est indiqué parce que l'aisance à l'oral peut constituer un marqueur social il convient d'offrir à tous les élèves l'acquisition de ces compétences alors c'est pas du tout ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer dans ses déclarations où il a dit que c'est pas parce qu'on appartenait à un milieu favorisé ou défavorisé qu'on était qu'on avait de l'aisance ou non à l'oral mais il n'empêche qu'il y a des représentations autour de cela qui font alors qui vont dans les deux sens d'ailleurs on va dire les enfants de banlieue ils ont la tchatch on va leur mettre de l'oral ça ira bien avec eux pour eux parce qu'ils sont pas très bons à l'écrit donc à l'oral ils s'en tireront et puis la représentation inverse dans laquelle on dit la véritable aisance à l'oral c'est celle des milieux cultivés donc l'identification de l'appartenance sociale repose sur une grande partie des stéréotypes qui vont dans un sens ou dans l'autre mais la la véritable enfin il y a d'autres d'autres critères l'usage de la variation ça c'est très important c'est à dire la capacité qu'on a à modifier un certain nombre de paramètres de verbaux en fonction de la situation et d'identifier d'identifier les caractéristiques de la situation le langage est il n'y a pas de langage uniforme il n'y a vraiment que des variations et un certain nombre de linguistes disent qu'il n'y a pas de variété mais des variations et c'est dans l'usage de la variation que les choses se jouent par exemple si un homme politique quel qu'il soit emploie des formules très familières tout le monde sait que c'est pas parce que là il a emploie des formules très familières que pour autant il parle mal parce qu'on est capable d'identifier chez lui la variation en revanche si on a déjà une idée du milieu de la personne qu'on écoute et qu'on n'a pas pu repérer les variations il va être jugé uniquement sur cet aspect là de la prestation donc dans certains cas on peut se permettre de la familiarité dans d'autres cas non point très important le cadrage de l'interaction ça c'est vraiment une très grande très très grande différence c'est-à-dire identifier les règles je reviendrai aussi sur ce point j'espère que j'en ai un peu voilà identifier les règles qui régissent l'interaction et qui sont véritablement liés à des liés liés au milieu et à des milieux très spécifiques c'est-à-dire que l'entretien d'embauche par exemple n'est pas le même selon l'endroit enfin selon le milieu professionnel dans lequel on se présente et le fait de savoir si on a le droit de répliquer ou pas je vais vous donner un exemple d'erreur de cadrage dans les oraux du CAPES se passe en deux parties il y a une partie exposée de l'étudiant enfin pour les oraux en tout cas que je connaisse de professeur Adolette il y a une partie exposée de l'étudiant et une partie dialogue entretien avec le jury et là il y a des erreurs d'appréciation qui font que certains étudiants je dirais même dans les deux cas ne trouvent pas exactement le positionnement par exemple dans leur exposé ils se mettent en position professorale alors qu'ils doivent être en position basse c'est le jury qui doit être en position haute et dans l'entretien il y en a un relâchement dans l'entretien qui interprète l'entretien comme étant quelque chose d'un petit peu familier à ce moment là d'autres au contraire restent complètement guindés fermés sur eux-mêmes et ne voient pas qu'il y a un dialogue ou ne saisissent pas par exemple qu'on est en train de leur tendre une perche ils sont uniquement en situation d'hostilité donc la compréhension de ce cadre c'est très important mais ce qui est le facteur le plus important ce sont les facteurs intonatifs et en particulier donc alors les facteurs intonatifs sont classants complètement classants c'est à dire que c'est ça qui permet le plus d'identifier une personne j'avais mis des petits enregistrements mais comme je n'étais pas sûre de pouvoir les diffuser je les ai laissés je les ai laissés à part mais vous en retrouverez très facilement mais si vous voulez je vais vous dire comment j'ai fait mes enregistrements je suis allée chercher sur internet des conseils pour poser des bandes plâtrées sur placo-plâtre je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais quand on pose j'ai trois petits enregistrements un on entend vraiment que c'est une voix qui lit c'est celui de Laurent Merlin je crois c'est une voix qui lit qui lit un texte une autre où c'est manifestement un technicien très très bien éduqué qui explique les choses et une troisième où c'est un petit gars qui met sur Youtube des conseils à l'intention de tous les gens qui l'entendront et rien qu'en entendant la voix vous savez absolument quel est le milieu de la personne qui parle lorsqu'on lit les textes ce n'est pas évident bon le texte du texte enfin chez Laurent Merlin c'est véritablement un texte écrit qui est lu mais entre disons l'ingénieur ou le technicien supérieur et le petit gars les choses se ressemblent les contenus en tout cas sont à peu près identiques mais la voix est très différente et les les élèves enfin comment dire enfin ça joue quelque chose alors j'ai mis en parallèle alors Action Banlieue les les personnes quand on interroge les enquêtes sociolinguistiques qui ont été faites quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'accent banlieue ils disent l'accent arabe ce qui est totalement faux ça n'a absolument rien à voir il est caractéristique d'un d'un habitat donc d'un d'un groupe social il est et il peut être adopté en dehors de ce groupe social mais il n'a pas du tout de il ne ne renvoie pas à une origine linguistique donc c'est c'est une représentation j'ai mis en face Urbanitas pour là je pense à une anecdote enfin une anecdote quelque chose qu'on trouve chez Cicéron c'est pour ça que j'ai mis le mot latin Cicéron dans le Brutus décrit l'art oratoire et il fait un pamares des grands orateurs alors chez les latins l'art oratoire ça comporte cinq parties il faut trouver des idées il faut mettre disposer avoir un plan correct il faut également l'éparer des ornements de la rhétorique et puis il faut mémoriser et agir on sait que les latins parlaient beaucoup avec les mains je crois que ça s'est conservé dans cette zone là mais aussi avec les pieds puisqu'ils tapaient des pieds en parlant et il parle d'un orateur qui s'appelle Corio et il dit il était vraiment très très mauvais sur le plan culturel il était très faible il ne connaissait aucun poète il n'avait rien lu quand il faisait un discours il annonçait trois parties il en faisait quatre il ne se souvenait plus de rien il s'embrouillait voilà il dit je vais quand même le classer parmi les grands orateurs parce qu'il avait l'urbanitas c'est à dire l'accent romain il savait parler comme on parle bien à Rome et en fait probablement c'était quelqu'un qui si nous avions eu ses écrits ne nous aurait pas plu mais c'était sa voix c'était sa manière d'être romaine voilà donc c'est quand même quelque chose qui est assez important parce que c'est un organe de séduction très enfin qui joue beaucoup sur nous et je crois qu'il faut le savoir et si on regarde ces marques leurs origines il y a un certain nombre enfin il faut s'interroger sur leur transmission en général ce sont les femmes qui sont les agents des changements linguistiques c'est à dire que lorsque il y a un couple mixte sur le plan culturel ou sur le plan linguistique c'est la femme qui va influencer les manières de parler ce sont les femmes qui ont fait évoluer un certain nombre de c'est pas une revendication féministe c'est un constat qui font évoluer davantage le langage alors le le langage aussi peut se transmettre à la fois par proximité c'est à dire par cercle cercle proche mais aussi par par opposition c'est pour s'opposer à son milieu c'est pour s'opposer à un autre milieu qu'on va adopter telle ou telle manière de parler si vous êtes candidat dans telle ou telle circonscription et que vous visez tel ou tel type d'électorat vous avez intérêt à choisir par opposition ou par proximité une manière de parler qui est en phase avec votre électorat et maintenant il se passe quelque chose qui est relativement récent sur la transmission c'est à dire que depuis l'invention de la radio il y a une uniformisation extrêmement importante des manières de parler avec par exemple un phénomène qui est depuis disons le milieu du 20ème siècle qui est la disparition progressive des liaisons mais il y a maintenant à côté de ces médias oraux qui ont unifié le développement de beaucoup de médias que j'appelais de connivence c'est à dire qu'on va aller chercher sur Youtube ou sur un certain nombre sur radio enfin peu importe des médias oraux ou audiovisuels ce qui est le plus près de sa forme donc on va il y a une dialectalisation qui est en train de s'opérer alors qu'on avait au contraire une unification c'est un phénomène qu'on constate ça a un sens pour les locuteurs et ça je voudrais c'est à dire que il y a des parties conscientes et des parties non conscientes j'ai mis ici une perception précoce en référence à deux travaux un travail de Claire Blanche-Bavéniste qui est assez ancien mais surtout un travail de Laurence Buzon qui est plus récent avec des enfants de 11 ans dans lesquels elle leur demande soit de jouer des rôles soit d'identifier des parlais en tout cas à 11 ans les enfants sont tout à fait capables de dire à quel milieu appartient la personne dont ils entendent la voix ce n'est pas sur des critères linguistiques autres qu'un ton natif c'est la voix elle-même qui renseigne si des enfants de 11 ans sont capables de faire cela ça veut dire que des adultes dans un jury qui n'auraient pas été formés à la mise à distance de cette capacité que nous avons risquent de se laisser entraîner par cette capacité positivement ou négativement c'est à dire qu'ils peuvent aussi bien dire qu'ils vont favoriser par souci d'aider des jeunes qui ne parlent pas très bien ou défavorisés voilà en dehors je veux dire des formes des formes linguistiques elles-mêmes je parle rien que des intonations alors il y a une difficulté pour les pour les élèves c'est à dire comment faire pour aider des élèves à avoir une certaine variation et à maîtriser cela il ne faut surtout pas disqualifier l'entourage familial parce qu'on crée on crée à ce moment-là une fixation on ne peut pas dire à un enfant on peut on peut dire à l'école on parle comme ça mais on ne peut pas dire à un élève parler comme ça c'est moins bien parce que chez lui ça correspond à la manière dont on parle donc ça demande énormément de doigté je pense qu'on peut y parvenir par des des jeux de rôle dans lesquels les éléments soient très multiples je ne vais pas développer ici les éléments didactiques mais en tout cas j'incite à avoir beaucoup de doigtés là-dessus il me reste combien de temps d'accord le le problème aussi enfin alors je vais voir aussi comment le est-ce qu'on enseigne l'oral à l'école alors il y a deux deux statuts enfin il y a une série de statuts scolaires de l'oral les deux premiers je n'en parlerai pas à ce moment d'évaluation c'est-à-dire que c'est l'oral du baccalauréat mais ça peut être aussi d'autres d'autres euros alors il faut savoir que l'avantage aussi d'un oral qui arrive un oral d'évaluation c'est que toutes les épreuves d'évaluation drainent avec elles nécessairement des enseignements puisqu'on va préparer les élèves à cet examen l'outil d'enseignement le cours maintenant trois autres fonctions m'intéressent celle de la socialisation scolaire alors je vais parler de la socialisation scolaire sous le contrôle des spécialistes de la société de la socialisation et de la science politique donc je réclame de l'indulgence et puis objet d'apprentissage outil d'apprentissage je développerai alors n'étant pas spécialiste de la socialisation j'ai cherché une définition qui m'intéressait c'est-à-dire celle de Durkheim quand même bon voilà et ce qui est intéressant c'est que Durkheim dit que l'éducation est une socialisation et le lien très fort qu'il met entre les deux et enfin je crois qu'on figure l'école c'est bien une démission de l'école avec l'idée aussi chez Durkheim que c'est pas une unification c'est la société qui a besoin d'un certain nombre de statuts d'individus etc qui opèrent donc on peut se dire comme définition il y a les différentes il y a l'aspect de sociabilisation rendre rendre les faciliter les rapports entre individus vivre en société c'est pas la même chose et puis surtout intérioriser un certain nombre de normes et l'école l'école a pour fonction une double fonction c'est à dire qu'elle doit préparer à la société mais elle a aussi préparé à la micro société qu'est l'école elle ça a été noté par un certain nombre de sociologues de l'éducation enfin des gens comme Patrick Rayou qui dit que les élèves ne sont pas égaux devant c'est bien connu devant les attentes de l'école mais il faut que l'école se donne cette mission aussi de préparer les élèves à cette société alors il y a des endroits où c'est absolument évident c'est en maternelle en maternelle il est évident qu'il y a un lien c'est une mission de la maternelle le langage et on sait qu'il y a un développement conjoint entre langage cognition et socialisation mais il y a deux réponses qui sont données alors il y en a une que je présente là mais qui n'est pas celle qui qui a ma préférence c'est l'idée du développement linguistique c'est à dire on va apprendre des mots surtout aux enfants plus ils auront de vocabulaire plus ça permettra le développement langagier le langage c'est la faculté c'est pas la langue et l'autre l'autre option qui est celle à laquelle je me rallie qui est de développer les facultés langagières en disant que c'est elles qui vont être le moteur des acquisitions linguistiques alors c'est la première option se présente beaucoup sous la forme de de séquences toutes faites je crois que ça a été proposé aussi en particulier dans le nord un certain nombre de kits par les bambins le programme parler qui sont des des kits qui proposent des activités d'acquisition de lexiques qui est donc fondée sur l'idée que les enfants de milieux populaires ont moins de vocabulaire ce qui est exact que les enfants de milieux privilégiés donc on va leur donner du lexique et l'autre entrée c'est de se dire qu'il faut d'abord proposer des manières d'employer le langage qui ne sont pas celles de la famille et que c'est à partir de ces manières d'employer le langage que les enfants vont développer des compétences linguistiques par exemple raconter la compétence raconter la compétence questionner ces compétences là voilà donc c'est le parti pris je peux dire des programmes des programmes 2015 qui sont peu instrumentaux et plutôt sur cette optique là alors autre autre compétence à acquérir apprendre à interagir nous nous interagissons constamment dans notre dans notre vie courante nous sommes tout le temps en dialogue mais dans des situations particulières qui seraient celles d'un par exemple d'un dialogue de travail c'est pas un dialogue d'examen là c'est un dialogue de travail il faut à la fois garder le fil de son propos et le tisser avec le propos de l'autre ça suppose des doubles enchaînements on enchaîne sur son propos et sur le propos de l'autre donc ça demande pas mal d'entraînement ça peut pas donner lieu à des cours c'est une évidence bon je ne donne pas ici les techniques didactiques ça n'a pas tellement d'intérêt pour donner un tout petit exemple la thèse d'un des grands spécialistes de l'argumentation Christian Plantin elle s'appelait oui non si enchaînement dans le dialogue c'est à dire que très souvent dans un dialogue lorsque vous voulez contredire la personne à qui vous vous adressez vous commencez par dire oui enfin si vous êtes habile vous faites oui ça veut dire le oui ne veut pas dire je suis d'accord ça veut dire j'ai entendu ton propos mais non voilà et donc cette manière de gérer les oui mais non c'est une compétence du dialogue alors deuxième grand ensemble les codes là j'ai donné comme exemple un travail qui est fait dans une classe de sixième avec laquelle je travaille alors pour la situer c'est REP plus Garge-Légonesse dont on voit régulièrement des nouvelles enfin cités dont on voit enfin ville dont on voit régulièrement des nouvelles dans la presse parce que c'est assez difficile le travail qui a été fait par l'enseignante est absolument remarquable on a une une formalisation d'un certain nombre de règles qui sont données et le conseil d'école que je vous passe pas parce que vous passez dix minutes de film là-dessus puis c'est compliqué à comprendre en fait commence quand même par toute une série d'un rituel de communication qui apprend aux élèves non seulement ce type de communication particulière qui est le conseil d'école mais l'idée qu'il y a des codes sociaux et donc ça c'est quand même quelque chose de très important avec la question des rôles et des places et savoir comment en fait ne pas humilier la personne que l'on contredit par exemple des éléments de cet ordre alors apprendre aussi à coopérer dans l'interaction coopérer ça veut pas dire être d'accord ça veut dire accepter de comprendre ce que l'autre veut nous faire comprendre même si on n'est pas d'accord et pas rester sur sa position voilà ça suppose être capable de demander des explications et de signaler son incompréhension et dans le travail qu'a fait la jeune femme là moi dans tous les éléments que j'ai transmis transcrit il y a des rôles qui se sont donnés par les élèves il y a le rôle de l'interprète enfin ils se sont donnés spontanément il y a le rôle de l'élève qui repère l'endroit où il y a eu des difficultés de compréhension etc ils sont en train de discuter de la place des élèves dans la classe et il y en a un qui dit nous on parlait pas des positions des positions genre on doit changer de place il a compris qu'il y avait sur le mot place une ambiguïté et qu'il était pris dans deux sens différents par les élèves il le signale voilà donc c'est une compétence on va dire dialogale très importante même si elle s'exprime dans un français qui est tout à fait ordinaire donc savoir repérer ça par exemple est-ce que des évaluateurs peuvent être sensibles à ces compétences ce n'est pas évident et puis négocier le sens c'est-à-dire arriver à se mettre d'accord sur des points alors maintenant ce qui se passe dans la classe je ne vais peut-être pas après rentrer dans les détails parce que voilà il y a disons lorsqu'on enseigne dans les modalités d'enseignement il y a trois grands comment dire trois grands courants enfin je vous l'emmène le enfin mettons au moins deux les Suisses et les Canadiens ont des dispositifs extrêmement cadrés pour enseigner l'oral avec vraiment des des séances complètement construites par exemple là c'est le travail sur l'interview que font mes collègues mes collègues suisses Jean-Gymdol c'est Bernard Chevly il y a une séance sur ouvrir l'interview une séance sur utiliser des notes comme aide-mémoire etc donc c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement cadré en France on est plutôt je pense que on est plutôt sur l'aménagement des tâches c'est-à-dire arriver à intégrer un travail sur l'oral dans un autre travail ce qui n'empêche pas éventuellement de faire des séances mais on est très contraint par les programmes par le temps c'est-à-dire quel professeur de français va se dire je vais passer huit heures là c'est-à-dire je vais passer deux semaines à travailler sur sur l'oral pour travailler une forme particulière qui serait l'équivalent de l'interview transposée en classe alors on a des situations qui sont comme celles que j'ai mises en photo c'est-à-dire la situation de l'exposé où les deux c'est un exposé à deux donc ils ont chacun leur papier ils ont fait leur tirage sur internet et chacun lit son papier en face de l'autre c'est une pratique qui va entraîner qui va permettre effectivement la comment dire une prise de conscience de ce que s'adressait à la classe mais si ça peut accompagner d'un certain nombre de consignes contraignantes auparavant cet exercice ne sert qu'aux élèves qui ont fait cette production alors j'ai une de mes étudiantes qui a inventé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant c'est la stratégie du coaching alors c'est pas publié mais je trouve son idée tout à fait intéressante elle avait une classe de seconde elle se dit je veux pas faire travailler pas faire faire des exposés par 32 élèves donc elle divise sa classe en petits groupes de 4 chaque groupe a un exposé à faire il n'y a qu'un seul étudiant un seul lycéen qui fera l'exposé mais les 3 autres seront son coach et les 3 autres ont la charge de l'entraîner et l'entraînement en fait est au moins aussi efficace l'entraînement qu'ils dispensent de leur point de vue ils apprennent autant de choses en reprenant leurs camarades qu'en produisant eux-mêmes quelque chose et elle a réussi quelque chose d'assez intéressant d'assez économique disons pour arriver à dépasser ça alors on peut avoir la même chose du côté de l'écoute c'est à dire avoir varié les paramètres donc en jouant sur l'écoute peut s'enseigner dans le cadre ordinaire de la classe à condition qu'on choisisse parmi les paramètres ceux qu'on veut ceux qui peuvent être générateurs d'une contrainte ou d'une facilité attendu que c'est en dépassant la contrainte que les élèves vont apprendre quelque chose c'est à dire dire simplement écouter ça ne sert à rien et que les règles du jeu soient soient donnés alors dernier exemple que je donne celui qui est assez j'ai mis exemple je vais voir si j'ai le temps de donner l'autre celui du débat qui est quelque chose qui doit absolument se 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 préparer comme point commun le fait qu'il n'y ait pas de réponse possible pas qu'on n'est pas en train de chercher qu'il ait véritablement un problème et ça se passe dans toutes les disciplines avec quand même des points sur lesquels il faut absolument être au clair c'est que l'objectif l'enjeu et la validation du débat n'est pas du tout la même selon la discipline par exemple dans le débat citoyen l'idée n'est pas de enfin l'enjeu c'est de parvenir à un accord c'est pas de parvenir au vrai dans le débat scientifique l'enjeu c'est de parvenir au vrai il faut que ce soit absolument clair pour les élèves cet enjeu donc tant qu'il n'y a pas présentation des enjeux auprès des élèves des enjeux et également des comment dire de ceux dont on a le droit de discuter ou pas par exemple je reprends aussi Plantin sur les éléments qu'on a le droit à propos desquels on a le droit de débattre et ceux à propos desquels on n'a pas le droit de débattre par exemple la question des valeurs c'est extrêmement difficile les un élève qui dit je préfère mon frère à mon cousin et mon cousin à ma patrie peut-on opposer un élève qui dit je préfère ma patrie à à ma famille par exemple ma patrie ou ce que vous voulez c'est des débats qu'on trouve dans les pièces de théâtre si on met en chantier en classe une question qui va amener à opposer ces valeurs on ne peut pas s'en tirer on ne peut pas s'en tirer il y a des valeurs qui doivent être acceptés et qu'on ne peut pas mettre en débat voilà donc être absolument clair sur ce qui peut discuter ce qui ne peut pas discuter je crois que c'est une des une des choses à dire alors le dernier point que je le dis quand même c'est il semble que pour un enseignement je dirais partagé et diffus de l'oral exploiter et susciter toutes les manifestations intéressantes orales dans la classe en particulier en les dénommant par exemple la différence entre expliquer et expliciter expliquer c'est rendre compte d'un phénomène en donnant un système causal et expliciter c'est rendre plus clair un propos on explicite un mot on explicite une formule à chaque fois que la chose se produit dans la classe qu'un élève intervient et fait ça souligner ce qu'il est en train de faire et dénommer l'activité on ne peut pas lui faire un cours sur expliquer et expliciter encore que sur l'explication on peut faire quand même des cours mais en revanche rendre visible un certain nombre d'actes langagiers qui sont tout à fait intéressants dans la classe ça c'est possible alors ça suppose que les professeurs et c'est mon dernier point que les professeurs que les enseignants se soient se soient mis d'accord et bien l'idée que dans toutes les disciplines on peut intervenir à tout moment et que le rapport entre oral et écrit va dans tous les sens c'est à dire qu'on peut aller de l'oral vers l'écrit de l'écrit vers l'oral et pas montrer une dégénérescence ou une supériorité mais plutôt des liens alors ça suppose également une réflexion collective au sein des établissements pour se mettre d'accord au moins sur la manière de faire la terminologie le poids des contraintes pédagogiques c'est-à-dire le temps c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver à mesurer et un point très important c'est avoir une attitude positive vis-à-vis du plurilinguisme il y a un de mes collègues Philippe Blanchet qui disait quand un élève arrive et parle arabe chez lui on dit que c'est un allophone quand il parle anglais on dit que c'est un bilingue il y a quand même des choses à interroger sur le plurilinguisme bon la France est un pays qui se considère comme monolingue ça n'est pas le cas donc là c'est plutôt un message politique et moral que je vous livre voilà la petite fille est en train de lire le livre que je recommande tout à fait le livre de Bruner comment les enfants apprennent à parler donc ça explique merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche et qui on le voit bien est parfaitement en tout cas permet d'éclairer par rapport à l'intervention précédente par rapport à votre intervention l'enjeu de la thématique dont nous nous sommes saisis au cours de cette matinée et pour vraiment rebondir sur votre conclusion et votre dernière phrase et puis pour amorcer la phase d'échange et de discussion je voulais vous poser une question un peu sous la forme de boutade finalement puisque vous nous avez parfaitement expliqué que finalement par l'oral il fallait apprendre à interagir et en vous écoutant je me disais aussi qu'apprendre à interagir c'est apprendre à interroger et que comme vous l'avez dit l'oral est véritablement un marqueur d'une forme de socialisation et puis vraiment pour faire le lien à ce que vous avez dit sur la dimension politique aussi de l'oral on sait que l'oral au regard de cette socialisation est aussi sans doute le principal marqueur de la confiance et que quand le politique prend la parole la parole qu'il prend et les mots qu'il prononce doit avoir valeur de sens et ce sens là il joue véritablement dans la manière dont ensuite les actions peuvent être mises en place sur la base du discours oral et au regard de la thématique d'aujourd'hui la question que j'avais envie de vous poser c'est compte tenu de cet aspect social et politique de l'oral est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que l'oral peut être un instrument un outil alors là je vous laisse prendre la terminologie qui est la plus appropriée selon vous mais peut être vraiment une forme de changement du social et en particulier dans le champ éducatif alors la réponse dans 30 ans parce que les changements sont toujours extrêmement longs alors du point de vue institutionnel on sait qu'il y a une bascule très souvent avec une mise on met sur le devant l'oral ou on le met à l'arrière Jean Hébrard qui est inspecteur général et puis d'autres ont relevé qu'on ressort l'oral à chaque fois qu'il y a une crise c'est à dire que le signe que l'oral apparaît dans les programmes scolaires c'est toujours lié donc sur 100 ans la période c'est toujours lié au sentiment véritablement qu'il y a une crise importante et à ce moment là on va demander à l'oral de créer de la paix sociale mais pour que véritablement ça passe dans l'école ça suppose un changement pédagogique complet c'est à dire tant qu'on est dans des systèmes de transmission directe du savoir par exposition au savoir on ne peut pas créer à ce moment là l'école ne peut pas créer le questionnement ou le voilà alors il y a un changement qui s'opère depuis je ne sais pas les mouvements pédagogiques incitent beaucoup sur l'activité de l'élève et donc casser un petit peu cette dimension magistrale ceci dit à mon avis elle ne doit pas être cassée totalement parce qu'il y a des savoirs qui sont pour lesquels il est beaucoup plus économique de passer par une réception je me souviens une fois c'est une anecdote mais une fois au CAPES c'est au CAPES interne les candidats au CAPES interne présente des éléments en rapport avec ce qu'ils ont fait dans leur activité professionnelle et ils ont évidemment à coeur de montrer qu'ils ont toujours mis les élèves en activité et on a eu un candidat une fois qui nous a bien expliqué sur ces points là je fais discuter les élèves là je leur pose des questions je leur demande d'aller se documenter ils apportent des choses sur ce point là c'est moi parce que c'est un ils ne sont pas en mesure d'apporter de travailler à partir de la documentation qui est disponible pour en avoir une vision critique et on a tous été enthousiasmés enfin le jury a été enthousiasmé par cette analyse qu'il faisait de finalement de la diversité de la classe mais les classes sont construites et sont construites spatialement pour empêcher ça je veux dire elles sont organisées comme des amphi les classes en plus au niveau abaissé merci est-ce qu'il y a des une question oui bonjour je voulais d'abord je ne sais pas si c'est rebondir ou pas par rapport à ce que juste avant parce que c'est en lien aussi avec les autres questions que je vais poser dans le titre il y a il y a les examens les épreuves et les finalités et vous avez commencé tout à l'heure votre exposé en disant que je ne sais pas si j'ai bien compris moi ce que j'ai retenu et ce qui m'a perturbée pendant toutes vos interventions c'est en fait on est parti du constat qu'il y avait trop d'élèves qui avaient le bac et donc il fallait complexifier les choses et donc mettre plus d'oral enfin moi je suis restée là-dessus j'ai peut-être mal compris j'ai certainement mal compris je ne sais pas si vous voulez répondre à ça d'abord je ne pense pas avoir dit qu'on pensait qu'il y avait trop d'élèves qui avaient le bac et qu'on allait mettre en place un grand oral qui allait faire en sorte qu'il y en ait moins qu'il l'ait c'est pas du tout ça c'est vraiment ça me permet de répondre à ce que Sylvie Plann a dit au tout début de son propos c'est plutôt de se dire dans ce que les élèves font pour obtenir le bac moi mon constat très simple empirique c'est qu'il n'y avait pas que l'oralité était renvoyée au deuxième plan donc en fait on avait le bac aujourd'hui en parlant un tout petit peu lors du bac de français de façon extraordinairement cadrée en plus qu'on parlait un peu pour avoir une note en langue et puis c'est tout et que tout le reste se faisait sur la base de l'écrit et que donc il fallait réfléchir à introduire dans les épreuves importantes du baccalauréat une épreuve orale bien sûr cadrée organisée pas du tir au pigeon pas évidemment j'appelle ça grand oral parce que bien sûr moi je l'ai passé quand j'étais étudiant mais grand oral au sens du rituel de passage de donner une signification importante à ce moment dans le passage du bac donc pas grand oral au sens où ça va être hyper dur mais grand oral au sens où c'est un rituel important bon mais bien sûr préparé pas j'arrive devant des profs à la fin de l'année de terminale et je suis interrogé de manière complètement décousue sur tout et n'importe quoi de ce que j'ai pu étudier lors de mon cursus au bac en fait en s'inspirant un petit peu de ce qui se fait avec les TPE par exemple d'accord donc c'est plutôt ça l'idée c'est de mettre en... mais je pense qu'on est d'accord avec une compétence scolaire mais aussi sociale qui est la maîtrise de l'oral la capacité à s'exprimer c'est ça l'idée donc il n'y a pas du tout derrière cette idée d'en profiter pour mettre des mauvaises notes à cette épreuve pour pas que les gens aient le bac voilà d'accord vous me rassurez vous me rassurez là-dessus et en revanche ce qui n'a pas du tout été dit je pense c'est peut-être ça c'est mon côté psychologue et j'analyse juste la manière dont je réagis juste quand moi-même je dois prendre la parole c'est-à-dire que là j'ai les mains moites je tremble pourtant j'ai pas 15 ans j'ai pas 18 ans j'ai 32 ans j'ai l'habitude d'intervenir en public mais est-ce qu'on prend en compte le fait que quand on interroge des personnes qui sont des gamins en fait des adolescents qui par ailleurs je sais pas si vous vous rappelez de votre adolescence votre adolescence mais ils ont parfois des grosses lunettes des boutons partout leur schéma corporel c'est un petit peu compliqué ils ont pas confiance en eux là où moi j'ai toujours eu la perception d'une école justement juste égalitaire et et qui un autre exemple une copie d'examen c'est quelque chose qui est anonyme là si les gamins passent à l'oral ben on les voit on sait qu'en plus l'évaluation orale pour les profs ça va être quoi ben ça va être des élèves qui passent les uns après les autres il y a de la fatigue et on sait que il y a des études en psychologie sociale qui ont montré que plus un évaluateur ou un recruteur est fatigué et plus il va avoir accès enfin plus il va agir en fonction de ses stéréotypes j'ai encore plein de choses que j'ai notées je me fais un peu l'avocat je vais répondre je vais peut-être répondre sur cette la question que vous soulevez ça pose une question plus générale qui est celle de la place du corps à l'école c'est-à-dire que les élèves n'ont pas de corps ils sont censés ne pas avoir de corps mis à part dans les séances d'EPS sinon le fait tout simplement de demander à un prix adolescent de rester assis pendant 24 heures dans la semaine c'est déjà quand même une contrainte très très forte donc il y a déjà cette question-là qui est très forte alors ça suppose pour répondre à ce que vous avez signalé qu'il y ait des entraînements en amont mais ces entraînements c'est très coûteux en temps alors il y a un article de Roxane Gagnon et Joaquin Dolce qui est paru en 2016 dans le français aujourd'hui sur l'entraînement physique et la place du corps alors Roxane Gagnon pour l'anecdote qui est une canadienne et qui est aussi qui est maintenant professeure à Lausanne professeure à l'hôtécole pédagogique de Lausanne elle était elle est toute jeune mais elle a été actrice de théâtre et donc elle a une vision aussi du corps de la place de la place du corps de la voix qui est assez intéressante mais alors ce que proposent nos collègues nos collègues suisses puisque maintenant on est en train de suivre c'est quand même aussi un véritable entraînement c'est-à-dire pour arriver à maîtriser les émotions que vous évoquez et ça c'est vraiment contraire avec le temps scolaire donc vous avez raison de signaler ce problème-là je ne sais pas quelle serait la réponse je peux répondre juste d'abord vous savez on a tous vu les mains moites et les pieds poites à un moment donné de sa vie mon adolescence est très très ancienne je ne me rappelle plus mais je devais avoir probablement des boutons sans doute comme tout le monde mais vous savez aujourd'hui l'épreuve de philosophie à l'écrit du bac elle est beaucoup plus sélective socialement que n'importe quel oral si vous êtes attentif au bien-être des élèves il faut supprimer toutes les épreuves il faut leur donner le bac sans épreuve le monde social les oraux d'embauche dans une entreprise le CAPES les élèves qui passent le CAPES ou qui passent la grec ou qui passent des concours passent des oraux auxquels ils ne sont pas toujours très bien préparés oui bien sûr mais ils sont adultes attendez ils sont adultes aujourd'hui vous avez le CAPES à 22 ans est-ce que vous êtes adulte à 22 ans en passant le CAPES non non mais attendez mais moi je pense que si vous voulez c'est pas parce que cette épreuve est potentiellement une épreuve émotionnelle où les élèves vont être stressés comme toute épreuve du bac toute épreuve même du DNB l'épreuve d'histoire des arts au DNB c'est une épreuve orale ils ont 14 ans bon ok moi je pense que si on est préparé moi je suis complètement d'accord avec Sylvie Plas moi bon c'est moi qui ai fait la réforme donc je défends je pense que ça a du sens ça ne sera utile utile en termes d'acquisition d'une nouvelle compétence l'oralité ça n'aura de sens ça ne marchera et les gens auront moins les mains moites mais ils les auront quand même parce que c'est une épreuve du bac donc ils pétocheront un peu c'est normal on est tous passé par là on n'est pas mort comme dirait ma grand-mère mais bon c'est qu'ils y soient préparés donc ça suppose en effet qu'ils soient préparés et qu'ils soient préparés à quelque chose qu'ils vont venir présenter ensuite à l'oral d'accord préparés sur le fond et sur la forme mais moi je pense qu'il y a des potentialités énormes moi je suis en train de bosser avec des acteurs de théâtre les 80 lycées qu'on accompagne mon école on va leur proposer un partenariat avec des acteurs de théâtre pour travailler toute la partie formelle de l'exposé moi je trouve qu'il y a des potentialités formidables à ça après c'est sûr que les profs eux-mêmes c'est terrible quand même de dire ça les profs eux-mêmes ne sont pas nécessairement formés à enseigner l'oralité c'est quand même extraordinaire d'accord et or c'est quand même une nécessité enfin sociale aussi d'avoir une maîtrise de l'oral de savoir s'exprimer sans avoir trop les mains moites on les a toujours un peu c'est quand même extrêmement important donc bien entendu qu'au départ c'est inégal socialement comme tous les étages du système éducatif tous les étages du système éducatif sont inégal et c'est pas parce que je pense c'est inégal socialement au départ qu'on doit quelque part renoncer à le faire parce qu'on se dirait les gamins vont ressortir en marquer si vous voulez moi je pense que si on le fait bien mais c'est l'enjeu les TPE les TPE il y a des prophéties quand les TPE ont été mis en place beaucoup de syndicats ont hurlé en disant que c'était un scandale et maintenant ils sont mis tellement attachés au TPE qu'ils me reprochent je l'ai supprimé en mettant en place le grand oral le TPE c'est quoi ? c'est un exercice oral on est d'accord fait par les élèves à la fin ils ont bossé ensemble ils présentent un exposé oral devant des profs donc finalement le grand oral c'est quoi par rapport au TPE ? c'est une version XXL ou un peu plus comment on dit ritualisée de quelque chose qui existe déjà aujourd'hui sous l'appellation TPE et les bacs techno ne l'oubliez jamais parce qu'on ne l'a pas dit les élèves qui passent des bacs techno aujourd'hui passent une épreuve qui est assimilable à une épreuve type grand oral sauf que comme c'est un bac techno et pas un bac général on ne s'intéresse pas à eux et donc on considère que c'est normal donc ça existe déjà en réalité dans le système il s'agit là de le généraliser et probablement de le solenniser à la fin de la terminale etc. Merci question ? Merci chers collègues pour votre exposé j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre et j'ai beaucoup appris alors j'ai passé 65 ans je crois que je dois être le seigneur de cette assemblée et je dois dire que la grande chance de ma vie ça a été l'oral j'ai pris beaucoup de plaisir et vous voyez je continue encore alors je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la dimension psychanalytique la jouissance enfin il y a plein de choses qu'il faudrait à mon avis approfondir dans ce domaine là mais je voudrais pointer un fait précis qui est la dissonance entre l'écrit et l'oral et je vais prendre une figure emblématique qui est Pierre Bourdieu puisque vous avez fait référence à Durkheim qui est le père de ma discipline Pierre Bourdieu à l'écrit était vraiment enfin a réussi à pousser l'homo academicus dans son excellence entre 64 et 95 toute sa prose est sublime magnifique à l'écrit à l'oral il y a deux Pierre Bourdieu enfin j'en connais au moins deux il y a le Pierre Bourdieu si vous voulez qui a été à la télévision parlant de la télévision et là je vais parler un langage un peu brut des coffrages il était nul à chier j'en étais presque malheureux pour lui bon néanmoins ça a été repris c'est très intelligent etc et puis il y a le Pierre Bourdieu à l'oral l'intellectuel engagé un peu à la Sartre avec porte-voix en 95 et ces trois figures c'est le même homme alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette dissonance dans le même personnage est-ce qu'il faut faire monter les origines sociales parce qu'il s'en a expliqué est-ce que c'est un problème de gestion émotionnelle ça lui regarde peut-être qu'il y a des écrits intimes qui nous permettent d'entrer dans cette affaire-là est-ce que c'est une posture d'handi intellectuel parce qu'après tout pourquoi pas c'est une forme d'esthétisme on l'embarque d'une certaine manière ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments en termes de construction identitaire le moi pluriel l'homme pluriel comme dit oui je crois que vous avez raison alors je pourrais donner un autre exemple qui va dans ce sens-là c'est celui de Patrick Modiano qui est absolument insupportable à l'oral parce qu'il cherche ses mots c'est vraiment désespérant et donc il ne faut vraiment pas le regarder alors que c'est sympathique donc les raisons c'est difficile moi je ne suis pas dans la tête je n'ai jamais été dans la tête de Bourdieu ou de Modiano ce qui est sûr vous avez évoqué la pluralité de l'individu je crois que alors sur le plan scolaire moi je n'irai pas jusque là mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à respecter c'est la pluriappartenance des élèves c'est à dire que les élèves appartiennent chaque élève appartient à plusieurs sphères il appartient à une sphère qui est ça va me très proche il appartient à la sphère des camarades il appartient à la sphère de la classe et la sphère de la classe il faut absolument qu'elle se développe et c'est là que certains euros se mettent en place c'est ceux-là qui doivent être travaillés sera peut-être après une incidence sur sa vie sociale ou sa positive ou négative parce qu'il peut se mettre en contraste mais accepter effectivement la pluralité des individus et la pluralité des la pluralité des appartenances sachant que nous à l'école on doit s'occuper de l'élève et au moment des examens c'est quelque chose d'important je reviens sur favoriser défavoriser à l'oral le problème le problème particulier concernant l'oral il y a un problème un peu similaire pour l'écrit c'est le phénomène de contamination c'est à dire qu'à partir d'un certain nombre de traits qu'on a repérés on disqualifie l'ensemble de la prestation de même à l'écrit on sait très bien que l'orthographe disqualifie la qualité enfin on juge il y a beaucoup d'expériences de Dolan Scher et de beaucoup d'osémologues l'ont montré si on demande à des personnes d'évaluer un texte bien orthographe le même texte bien orthographié ou avec des erreurs orthographiques parce qu'on l'a retapé et on leur dit surtout vous ne faites pas attention à l'orthographe on sait très bien que même si on leur dit vous ne faites pas attention à l'orthographe l'évaluation a été contaminée par l'orthographe c'est la même chose pour la qualité graphique etc. et donc à l'oral un certain nombre de vous évoquiez la partie physique enfin il y a un certain nombre d'attitudes physiques ou vocales enfin qui vont disqualifier une prestation alors que peut-être que sur le plan sur le plan intellectuel cette prestation peut être intéressante pour moi-même je me suis rendu compte de ça la première fois puisque j'ai enseigné longtemps dans le secondaire et j'étais tout naturellement enfin amenée à avoir des jugements qui étaient quand même très corrélière ce que je savais des élèves par ailleurs et en écoutant une fois des commentaires par des gens vraiment de banlieue sur un film qui discutait avec des cinéastes c'était sur le film La Haine c'est la première fois pour moi c'était la révélation où je me suis aperçue qu'à travers un langage qui était très peu académique un comportement qui était très peu académique on pouvait produire une analyse filmique qui était intéressante mais ça a été pour moi une rupture avec mes habitudes et pourtant je ne suis pas issue d'un milieu privilégié mais l'école m'avait appris à me fier à ces aspects formels et c'est vrai que c'est difficile d'accepter cette dualité Merci une toute dernière question Oui alors Virginie Trémion en fait je tenais tout d'abord à m'excuser pour l'intervention orale de mon ordinateur mais en fait c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir comment le contexte va influencer la production discursive et le langage finalement ce qui est intéressant vous dites que l'oral ne peut pas donner lieu à des cours mais si on parle de communication avec tout ce que ça implique en termes justement de contexte interlocuteur proxémie en référence aux travaux en anthropologie de la communication notamment on pourrait très bien envisager des formations sur la communication qu'est-ce que communiquer qu'est-ce qui intervient dans une communication et qui donnerait peut-être des éléments à la fois aux enseignants et aux élèves d'assurance de maîtrise d'une situation de communication sans aller dans le contenu de ce que l'élève aura à présenter mais au moins être en maîtrise de la situation de communication et comprendre tous ces phénomènes de face évoquée ou quand on a un interlocuteur on se présente sur son jour etc et enfin voilà et ça me faisait penser à la didactique des langues parce que moi je suis didacticienne des langues et on a la compétence de communication la production on a un référentiel quand même qui pourrait être intéressant à exploiter et à voir comment donc l'intégrer dans cette préparation des élèves enfin voilà oui je vous suis tout à fait je pense que ça devrait d'abord intervenir au niveau de la formation des enseignants ça sera le premier lieu et sous forme de cours je ne suis pas sûre moi je vois plutôt des ateliers c'est la méthode voilà et aussi les solutions que j'ai proposées qui est de saisir les instants c'est parce que dans la classe on hésite toujours à séparer à prendre des blocs horaires c'est pour ça que je disais ça je pense à quelque chose en particulier qui devrait intervenir dans la vous parliez de proxémie quelque chose qui est très important qui devrait être qui est à mon avis capital pour la préparation aux examens et pour la préparation à l'enseignement c'est le repérage de l'ironie à des signes discrets à savoir que lorsqu'on veut lorsqu'on a un énoncé ironique parce que ça c'est vraiment une source de malentendu lorsqu'on a un énoncé ironique en général on l'accompagne de signaux faciaux qui sont très très discrets ça fait que les élèves du premier rang ils le saisissent et les élèves qui sont au fond de la classe ils n'ont pas perçu comme vous avez fait je ne sais pas vous avez fait un propos par exemple raciste de façon ironique en disant que etc les élèves du fond de la classe vont prendre au pied de la lettre ce que vous avez dit alors que justement vous aviez l'intention de dire le contraire savoir maîtriser par exemple ce genre de choses c'est très très important mais là je ne vois pas par exemple pour ce fait là je pense que ça peut être des éléments assez assez limités alors ce que j'ai proposé enfin si vous voulez il y a trois méthodes il y a la méthode en continu enfin ce que j'ai proposé c'est à dire celle qui bouverse le moins la classe la méthode véritablement des séances c'est ce que proposent nos collègues suisses et canadiens qui me paraît une bonne chose mais pour faire rentrer ça dans le système scolaire français je crois que ça va être extrêmement difficile la méthode du coaching elle est un petit peu entre les deux puisqu'on va coacher enfin on va déjà former quelques élèves enfin voir avec les élèves travailler avec des petits groupes comment on peut faire ça mais vous avez raison sur le fond mais voilà et en tout cas dans les programmes scolaires 2015 on a mis beaucoup de choses sur identifier une intention la gestion de la place etc si vous regardez les programmes c'est dans les programmes alors la question de la face on ne le dit pas directement parce que là il faut effectivement avoir une comment dire il faut avoir le background derrière pour voir ce que c'est que perdre la face mais dans la formation des enseignants il me semble que ça ça se traite ça très bien merci beaucoup en tout cas chère Sylvie cher Pierre merci beaucoup pour vos interventions et je pense qu'à l'issue de ces deux interventions nous repartons sous le soleil mais vraiment armés en tout cas pour envisager de manière beaucoup plus approfondie les examens leurs épreuves et leurs finalités voilà très bon week-end à tous et encore merci merci